Musique 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 Le matin, la première, une catastrophe, Eric s'est planté dans les notes, faut le dire, du début à la fin. Donc j'ai roulé à vue et je ne me rappelais pas que c'était si dangereux de roulé à vue parce que 2-3 fois je serais trop fort dans un virage et on aurait pu sortir donc j'ai freiné au panneau vraiment un peu trop tard. Bon on s'en est tiré, la deuxième Eric a été presque parfait et là la troisième il était presque parfait jusqu'au 2 tiers, après il s'est paumé dans les notes et il n'a pas recouvé jusqu'à l'arrivée. Elle était compliquée celle-ci hein. Elle était compliquée parce qu'elle est longue, elle fait 29 km mais bon le vêtement est sec donc ça glisse un peu apparemment sur certains graviers mais c'est quand même grosso modo, c'est un bitume assez épais donc qui colle bien au pneu donc ça va, c'est sympa. François, la mécanique sur une Porsche comme celle-ci, une voiture qui a un palmarès, une voiture ancienne, est-ce que c'est plus compliqué, plus délicat que sur une autre voiture de course ? Alors c'est plus simple sur le refroidissement par exemple parce qu'on n'a pas de circuit d'eau, le moteur est refroidi à air et à l'huile, par contre ça veut dire qu'il faut plus contrôler l'huile. Ensuite, c'est une voiture qui est très fiable et très simple donc pour l'instant, touchons du bois, tout va bien, on n'a pas de desserrage intempestif ou de choses comme ça, on a des petits soucis avec la boîte mais rien de grave, juste dans la tringlerie donc on contrôle tout ça régulièrement et puis l'accélérateur pour surtout que ça ne reste pas bloqué donc on le traite en continu avec des produits pour être sûr que ça soit facile à conduire et agréable à conduire surtout. C'est un plaisir pour l'équipe d'assistants de travailler sur une voiture comme celle-ci ? Bah oui oui, on apprécie de partager ça avec le public, c'est un travail d'équipe donc c'est un vrai plaisir, c'est une passion, moi je fais ça depuis 1984 donc dès que je peux je viens et c'est toujours avec plaisir que je fais ça, que ça soit pour la Porsche, la M1, toutes les autos de Nicolas, c'est toujours un bonheur. C'était un peu compliqué, j'avoue que je me suis un peu perdu sur les notes, c'est-à-dire que c'était des longues spéciales et c'était un peu compliqué donc il y a deux ou trois fois où je me suis complètement mélangé les pinceaux mais ceci dit Nicolas a bien rattrapé le coup parce qu'il ne lâche rien même quand je perds les notes, ce qui est très on va dire grave, il faut faire attention mais il a bien rattrapé le coup et donc voilà on a perdu du temps, on a perdu du temps, on aurait pu faire mieux. Cette Porsche, ça pousse quand même, c'est impressionnant. Ça pousse oui, même malgré que ce soit un modèle de 76, ça a quand même beaucoup de chevaux, 320 chevaux, elle est très légère et donc elle tient très très bien la route, les virages on les prend très très vite, je veux dire on n'a pas peur, voilà. C'est ce que c'est très intéressant, ça pousse bien, ça reprend bien, ça permet même de corriger quelques petites erreurs mais c'est très très bien. En tant que copilote, on a quand même le temps d'un tout petit peu apprécier la chance qu'on a d'être dans une voiture comme ça ? Ah oui bien sûr, sinon je n'aurais pas accepté, voilà, c'est une chance de pouvoir faire un déjà le Tour de Corse, maintenant c'est vrai que faire le Tour de Corse, c'est pas la deuxième fois que je le fais mais je crois que c'est impossible à faire parce que si on m'avait dit que c'était aussi compliqué, je pense que je serais resté à la maison, là j'aurais pris peut-être moins de plaisir. Non mais le fait de dire Tour de Corse, Porsche 911 RSR, Nicolas, voilà trois éléments qui nous ont permis de dire j'y vais, voilà, il faut le faire, c'est quelque chose au moins qu'on ne rattrape pas dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada